La cloche, le gîte et les dormeurs, ce pourrait être une fable. Afin d'assurer le sommeil des pensionnaires, du gîte, la propriétaire a obtenu du maire que cessent les nocturnes sonneries. Pétition à l'appui, 70 signataires. J'avais mon fils qui était en vacances là et que ça a empêché de dormir. Alors j'essayais. Il faut essayer d'arranger tout le monde. D'accord, voilà. Et arranger tout le monde, c'est d'arrêter les cloches la nuit alors ? Je pense que c'est un bien pour tout le monde parce que ça fait quand même du rouille. C'est vrai, c'était gênant ? Pour moi non, mais pour d'autres peut-être. Madame le maire est pour le calme. Par voie d'arrêter, elle coupe donc à la cloche le sifflet. Silence de rigueur de 22h à 7h. Un grand vide poussant alors 212 contre pétitionnaires en perte de repère à exiger le retour des sonneries de nuit. Vous avez signé ? Pour qu'elle reste. Donc vous, vous êtes favorable à ce qu'elle sonne la nuit ? Ouais. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Les grincheux qui veulent fermer et arrêter les cloches la nuit, bon ben on les laisse parler. Et puis on laisse l'habitude de la commune puisque c'est une habitude dans la commune et puis c'est tout. Quant à la majorité silencieuse, elle n'a pas encore pétitionné. Peut-être se cherche-t-elle un chef de file. Mais pour dire quoi au juste ? Vous étiez habitué, hein, c'est tout. Vous étiez habitué à... Bah à les entendre. La nuit ? Oui, la nuit, oui. Ça vous réveillait ? D'accord. Et ça vous réveille qu'elle sonne plus ? Non plus. Excédée par cette histoire, la mère de Demouville est restée sourde à nos demandes d'entrevue. Pour elle, la page est tournée et désormais ici, plus rien ne cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada